La ville de Limoges est marraine du Tonnerre, un bâtiment de la marine nationale dont une délégation est en escale à Limoges. C'est un bâtiment très polyvalent qui peut mener des opérations de maîtrise des espaces aéromaritimes, mais aussi des actions de combat en projection de force, en projection de puissance, c'est-à-dire d'action de la mer vers la terre avec des hélicoptères, avec des troupes en coopération avec l'armée de terre vers des théâtres de crise. Le Tonnerre est un bâtiment de projection et de commandement de près de 200 mètres de long. Il peut embarquer jusqu'à 16 hélicoptères, un escadron de char lourd ou 110 véhicules blindés, 450 éléments de troupes. Son hôpital peut recevoir jusqu'à 100 lits pour deux blocs opératoires et son équipage compte 200 membres. Le lycée Raoul Dautry est partenaire de la marine nationale avec des débouchés possibles pour ses élèves. Depuis une quinzaine d'années, le lycée Raoul Dautry a un partenariat avec la marine nationale au niveau de la formation des bacs professionnels, maintenance des équipements industriels. Si vous avez votre bac, vous partez dans la marine ? Oui, voilà, c'est ça. Avec l'envie d'y faire quoi ? C'est pour mécanicien dans la marine nationale. Je suis mécanicien naval. C'est-à-dire ? Donc mécanicien naval dans mon secteur, je suis dans le secteur plateforme. Donc on s'occupe de toutes les plateformes élévatrices, comme c'est un porte-hélicoptère, on s'occupe de toutes les plateformes élévatrices qui vont faire monter nos hélicoptères sur le pont d'envol. Ce partenariat consiste à faire des stages au niveau de la marine nationale à Saint-Mendrier, près de Toulon. Donc en classe de première, les élèves partent deux semaines sur les huit semaines de stage. Et en terminale, la totalité des huit semaines se déroule à Saint-Mendrier. C'est une convention que j'ai effectivement le plaisir de signer au nom de la marine nationale avec le lycée Raoul Dautry, de manière à inscrire dans la durée un partenariat robuste avec ce parcours qualifiant qui amène des jeunes à s'engager dans la marine. S'engager dans la marine, c'est se préparer une carrière permettant d'évoluer rapidement vers des responsabilités. Si on se remet deux ans en arrière, par exemple l'année de vos 15 ans, est-ce que vous imaginiez qu'à 17 ans, vous auriez autant de responsabilités ? À 17 ans, non, je ne m'imaginais pas du tout. Je me suis engagé à l'école des mousses justement pour pouvoir me faire mes propres responsabilités, avoir un métier tout simplement. Puis la marine, ça nous fait voyager, ça nous fait rêver, c'est cool. Je suis originaire de Troyes, dans l'Aube, donc pas de famille dans la marine particulièrement, ni même dans l'armée. J'ai toujours voulu naviguer, être indépendante et voyager. Alors je m'occupe beaucoup de dépanner, donc ça passe par l'informatique, la téléphonie, notre système de diffusion. Voilà, dès qu'il y a un utilisateur qui a un problème, on est là et on le dépanne. Dans la marine, on évolue quand même rapidement. On a des formations qui sont bien conséquentes, donc les responsabilités, elles vont au fur et à mesure, quand on prend du grade, ça va te perdre. Dans la marine, nous avons 50 métiers. Chaque année, la marine recrute 3600 jeunes. Dans ces 50 métiers, elle les recrute de 16 ans à 25 ans. C'est extrêmement vaste. A bord, je n'ai pas les 50 métiers, mais je dois en avoir 35 ou 37. La marine est une armée technique. A bord de nos bâtiments, nous avons ses spécialités techniques. Nous avons des mécaniciens, des électromécaniciens, des électroniciens. Et de nombreux jeunes français sont recrutés dans la marine parce qu'ils détiennent justement des compétences, des qualifications dans ces domaines. Donc venir ici, dans ce lycée Raoult d'Autry à Limoges, au contact des jeunes qui suivent ces formations, c'est pour nous aller au contact d'un vivier de recrutement. On a des élèves qui ont intégré la marine à l'issue de leur formation de bac professionnel. On a même un ancien élève qui est commandant du bâtiment Le Flamand. Le séjour de la délégation s'est poursuivi par une cérémonie au Monument aux Morts, une visite chez Renault Trucks Défense et une réception à l'hôtel de ville.